Hello tout le monde, de retour sur la chaîne de Frigo Magique. Aujourd'hui on s'est lancé un défi, faire un repas complet avec des pommes de terre. Entrée, plat et dessert avec des pommes de terre cuisinées de trois manières différentes. En entrée on va te faire un aioli de pommes de terre avec des chips de pommes de terre qu'on va faire avec la peau des pommes de terre. C'est beaucoup de pommes de terre que j'aimerais me dire. Pour le plat principal on va faire des gnocchi à la carbonara et enfin en dessert un gâteau à la pomme de terre. Et oui ça existe avec une sauce caramel beurre salé. C'est parti pour la première recette. Pour l'apéritif on t'emmène dans le sud de la France. C'est Marseille bébé, on te fait un aioli de pommes de terre. Pour ce faire il va te falloir deux pommes de terre, un oeuf, une gousse d'ail, quelques carottes, un peu de moutarde et nous on a utilisé des filets de sardines. Ça va être super bon, c'est parti. Premièrement tu mets tes pommes de terre à cuire. Si tu en as déjà des pré-cuites tu peux aussi les utiliser. Si tu en as cuit trop par exemple pendant un précédent repas. Pendant que tes pommes de terre sont en train de cuire, on s'est fait une belle mayonnaise avec de la moutarde, un peu de sel, un peu de poivre, un jaune d'oeuf et de l'huile d'olive. Et comme il s'agit d'un aioli, on peut rajouter une ou deux gousses d'ail si tu aimes. Petite astuce magique pour savoir si tes pommes de terre sont bien cuites, tu plantes la lame de ton couteau dans tes pommes de terre, tu la ressors. Et si la pomme de terre retombe, c'est qu'elle est bien fondante et bien cuite. Tes pommes de terre sont cuites et maintenant c'est tout simple. Tu verras, tu as juste à mixer ta mayonnaise avec tes pommes de terre, tes carottes. Les carottes elles sont aussi cuites, on les a achetées en conserve. Et tu peux aussi rajouter un ou deux filets de sardines pour le côté méditerranéen. C'est parti. Pour manger cet aioli, on va utiliser les pots de pommes de terre qu'on a utilisées dans l'aioli. On va cuire les pots de pommes de terre au four. Je t'explique comment ça marche, c'est super simple. Tu prends tes pots de pommes de terre, tu mets un peu d'huile d'olive. Tu mets un peu de sel et un peu de curry. Tu peux utiliser d'autres épices aussi, c'est comme tu veux. Pour attendrir tes épluchures de pommes de terre, tu vas les malaxer doucement et sensuellement. En faisant ça, ça va les imprégner d'huile et elles vont être encore plus croustillantes après cuisson. Et ensuite, tu les déposes sur une plaque de cuisson en faisant en sorte qu'elles ne se chevauchent pas si tu peux. Et tu enfournes 15 minutes à 120 degrés et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le résultat. Pour cette deuxième recette, on retourne en enfance toujours avec des pommes de terre. On va te faire des gnocchis, tu verras, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Il te faudra juste deux pommes de terre, un oeuf, de la farine, du gruyère, un peu de sel et un peu de poivre. Et c'est tout. Nos deux pommes de terre ont été cuites au préalable. On va les réduire en purée dans un cul de poule. Une fois que ta pomme de terre est réduite en purée, tu vas faire un joli puits à l'intérieur pour y verser ton oeuf. Ton oeuf est au centre du puits, tu vas pouvoir commencer à mélanger doucement au milieu avec les mains. Ensuite, tu ajoutes ta farine petit à petit dans ton mélange et tu continues de mélanger avec les mains. Une fois que ta pâte devient bien homogène, tu peux rajouter ton gruyère. Et tu continues de malaxer. Le but, c'est que ta pâte ne colle plus à tes doigts, donc n'hésite pas à rajouter de la farine en fonction de la taille de tes pommes de terre. Une fois que tu as une jolie pâte, tu vas fariner ton plan de travail. Puis tu vas découper ta boule en quatre parties égales. Et tu en fais des boudins d'environ deux centimètres de diamètre. Une fois que tes quatre boudins sont prêts, tu vas voir, c'est super simple. Tu as juste à découper des carrés de un bon centimètre. Et ensuite, tu fais rouler tes carrés sur le dos de ta fourchette pour qu'elles aient une belle forme. Et tu les réserves sur un torchon fariné. Dernière étape, la cuisson des gnocchis. Tu vas les plonger dans l'eau bouillante. Et la petite astuce pour savoir quand ils sont bien cuits, c'est qu'ils remontent à la surface. Et là, tu peux les enlever et les mettre directement dans l'assiette. Et voilà, tes gnocchis sont prêts. Ils sont magnifiques. Et maintenant, après Marseille avec l'aioli, on se dirige vers l'Italie. On va faire une sauce carbonara. Mais tu peux aussi faire un pesto, une bolognaise, c'est comme tu veux. En ce qui nous concerne, donc, carbonara, on va faire revenir du lard fumé à la poêle. Dans une poêle bien chaude, on fait chauffer à vif. Puis pour la sauce, tu vas mélanger un oeuf entier, plus deux jaunes d'oeufs et ton fromage. Une fois que ton lard est cuit, tu le déposes dans ton mélange d'oeufs et de gruyères. Et tu viens déposer ta sauce sur tes gnocchis. Et pour finir ce repas spécial pommes de terre, on va te faire un dessert, encore une fois, à base de pommes de terre. Tu vas voir, ça existe et c'est super bon. Tu auras besoin de sucre, de poudre d'amandes, de trois oeufs, de 300 grammes de pommes de terre écrasées et de beurre fondu. Et tu peux également rajouter un zeste de citron. Première étape, tu mets ta purée de pommes de terre dans ton cul de poule. Puis trois jaunes d'oeufs, ta poudre d'amandes, le sucre. Puis tu verses ton beurre fondu délicatement sur ta préparation. Et tu mélanges. Une fois que ta pâte est bien homogène, tu peux rajouter tes trois blancs d'oeufs montés en neige. Et tu incorpores tes blancs en neige délicatement à ton mélange. Et tu n'oublies pas tes zestes de citron. Ta préparation est prête. Maintenant, tu la verres dans un moule de 18 à 20 centimètres, beurré et fariné préalablement. Pour les finitions, tu peux rajouter un peu de sucre en poudre sur le dessus. Ça va un peu caraméliser à la cuisson. Puis tu enfondes 45 minutes à 180 degrés. Pendant que ton gâteau est en train de cuire, on se prépare un petit caramel beurre salé qu'on va venir verser au-dessus du gâteau. Pour ça, il te faut juste 100 grammes de sucre, 2 cuillères à soupe d'eau pour faire fondre ton sucre. Une fois que ton sucre est bien fondu et roux, tu peux y rajouter 10 centilitres de crème liquide et 40 grammes de beurre. Et ensuite, tu le déposes délicatement sur ton gâteau et ça va être magnifique. Et voilà, le défi est relevé. On t'a fait un repas complet, entrée, plat, dessert avec uniquement des pommes de terre cuisinées de trois manières différentes. En entrée, un petit aïoli de pommes de terre que tu peux déguster avec tes épluchures de pommes de terre qu'on a fait en frites que tu peux venir tremper dans ton aïoli. C'est super bon. En plat principal, des gnocchi. Et en dessert, il est encore au four, un gâteau à la pomme de terre. Chez Frégo Magique, on adore te faire découvrir des manières de cuisiner tes ingrédients un peu différemment. Et on te l'a prouvé ici, tu peux faire un repas complet avec un seul ingrédient. Et ça, c'est quand même extraordinaire. N'hésite pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux pour plein d'astuces, de recettes et de conseils. Et on se retrouve jeudi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada